bonjour et bienvenue on va voir la leçon de conjugaison le titre c'est le passé composé de l'indicatif verbe usuel des premiers et deuxièmes groupes donc l'objectif c'est de savoir conjuguer les verbes des premiers et deuxièmes groupes au passé composé alors dans ce l'excuse de la sphère basé composé c'est propre entre les deuxièmes groupes au passé composé on va lis Brief. le dessus est à l'émienne. ce qui possède la sphère basé par l'exempleur en l'ombre est à l'émienne et à la sphère basé par l'émienne. il y aupar du ne sais pas qu'il y aupar ce n'est pas la sphère basé par l'émienne et resulé par l'émienne. La première personne du plurian, nous, on dit ne partons, par contre finir quand le goulon ne finit sans, il n'y a pas d'honneur, mais il faut faire le goulon à ta l'État, il faut faire le goulon à ta l'État Donc le passé est composé de l'indicatif des verbes usiels du premier et du deuxième groupe, ce que je sais Donc la chercheuse a présenté ses découvertes au responsable qui applaudit la qualité de son travail Donc la première question est la première personnelle, c'est le verbe de cette phrase dans l'infinitif Et si vous l'avez fait, on va vous abonner à la fin de cette phrase et on va vous abonner à l'infinitif Donc les failles sont a présenté et a applaudi Vous avez apprécié cette phrase a présenté, a présenté, n'est pas dans un exemple a ou présenté a applaudi n'est pas dans un exemple a ou applaudi où on a l'infinitif qu'il y a la terminaison l'accent où on a la terminaison l'indie donc a présenter l'infinitif de l'hôa c'est le verbe présenter applaudir l'infinitif de l'hôa c'est le verbe applaudir c'est un verbe de premier groupe c'est un verbe de deuxième groupe donc a présenter a applaudi l'infinitif c'est présenter applaudir donc deuxième question à quel groupe appartient chaque verbe donc présenter c'est un verbe ou bien présenter c'est un verbe de premier groupe applaudir c'est un verbe de deuxième groupe on va écrire présenter premier groupe applaudir deuxième groupe je passe à j'observe et je découvre sur canal atlas la journaliste a présenté l'invité de l'émission monsieur samir machov qui a parlé de ses recherches dans le domaine pharmaceutique comme plusieurs personnalités marocaines il a réussi à bâtir une carrière remarquable à l'étranger samir machov et rentrer de corée du sud la semaine dernière donc on va écrire sur canal atlas sur canal atlas samir machov qui a parlé de ses recherches dans le domaine pharmaceutique c'est samir machov qui a parlé de ses recherches dans le domaine pharmaceutique le sud la semaine dernière samir machov qui a parlé de ses recherches dans le domaine qui a parlé de ses recherches la semaine dernière la semaine dernière la semaine dernière réussir rentrer présenté parler réussir rentrer quel verbe appartient au premier groupe au deuxième groupe le premier groupe le deuxième groupe donc premier groupe présenté parler rentrer pour la deuxième groupe c'est réussir quand les actions se passent-elles or les actions se passent-elles on passent-elles les actions se passent-elles les actions se passent-elles ou passent-elles à l'hadeth vous les avez festé sur le monde c'est combien de mots Je ne comprends pas que chaque verbe est composé de tous les mots ou de tous les sens, comment sont ces mots Donc, chaque verbe est composé de deux mots Quelles sont deux mots ? Quelles sont deux mots ? Qui sont les mots ? L'auxiliaire et le verbe L'auxiliaire, l'auxiliaire, qu'est-ce qu'on a avoir ou l'être ? Avoir ou l'être ou l'auxiliaire, l'auxiliaire et le verbe Donc, l'auxiliaire et le verbe L'auxiliaire ou l'auxiliaire, tout le monde est l'auxiliaire Quelles sont les mots ? L'auxiliaire Avec quel auxiliaire ces verbes sont-ils conjugués ? Donc, ces verbes sont conjugués avec l'auxiliaire, avoir et être Quelles sont les mots ? L'auxiliaire, avoir et rentrer, l'auxiliaire, être Sur l'16, à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte ? Bien sûr, les verbes sont conjugués au passé composé Quelles sont les mots ? Le passé composé Quelle est la terminaison du participe passé du verbe du premier groupe, du deuxième groupe ? Quelle est la terminaison du premier groupe ? Donc, la terminaison du participe passé du verbe du premier groupe est Et la terminaison du cinquième texte ? C'est le mot I. 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 Donc, on remplace dans la dernière phrase. Samir Mahshur, Par Mahshur, Isafar. La dernière phrase, Samir Mahshur, est rentré de Corée du Sud la semaine dernière. Samir Mahshur, Il est rentré de Corée du Sud la semaine dernière. Donc, ici, l'auxiliaire être plus la participation divers. La participation, c'est le mot I. C'est le mot I. C'est le mot I. C'est le mot I. Elle est fluide Google. Quand on est le mot I, c'est le mot I. Quand on est le mot I, il est inverestens I. é plus I, c'est le mot I et aussi. C'est este mot I. Et avec l'audience des mots, on- Pixel, on- Brush pour le mot I. C'est rondon C. C'est un mot I too- ic, c'est-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-CE-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-c-ce-c-ce-ce-ce-ce. Donc, le participe passé qui est accordé avec le sujet, par exemple l'auxiliaire, être C'est-à-dire que si nous avons 5,5 et le mageur, être sa femme, nous allons mettre 5,5 et rentrer, sans rentrer. c'est le mot et je vais vous dire que c'est le mot c'est le mot Maa Sho et sa femme sont rentrés on ajoute une SNA de Corée donc Maa Sho et sa femme sont rentrés de Corée donc je construis la règle complète pour construire la règle avec les éléments suivants premier groupe composé i auxiliaire passé avoir être donc le passé composé est un temps de quoi ? du passé le passé composé c'est un temps du passé on l'appelle passé composé on l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots les auxiliaires avoir ou être avoir les auxiliaires avoir ou être les auxiliaires avoir ou être et le participe passé du verbe conjugué ou le participe passé du verbe exemple exemple le scientifique a présenté ses recherches a c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé c'est présenté j'ai un macho est rentré au Maroc macho est rentré au Maroc donc et c'est l'auxiliaire être plus le participe passé plus le participe passé donc le participe passé des verbes du se termine par l'accent bien sûr les verbes du premier groupe le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par donc se termine par e dans lequel nous sommes avec lahancd « lahancd ou et l'a pl – suivant qui est